Donc, je vais parler du limousage, limougeage, c'est ça? Du préfet de Sigiri, si Allah nous le permet. Donc, il y a quelque temps, le préfet qui a coiffé, c'était le brevet ou le bac, je ne sais plus, c'était dans une salle d'examen. Voilà, on avait parlé de ça ici. Moi, j'en avais parlé, je ne voulais pas qu'on le limonge. Et après, j'avais fait une vidéo concernant certaines manigances qui se passent sur Sigiri et tout. Donc, voilà, on voit que quelques mois après, je ne sais pas, peut-être 6 mois, je ne pense pas si ça fait 6 mois, je ne me rappelle pas exactement de la date. Bonsoir, salut, c'est ça? Salut, c'est ça? Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Donc, la preuve, c'est qu'il y a un problème dans cette zone-là, bon, où il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à contrôler, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et en une année, je vois déjà en une année qu'ils vont avoir peut-être trois préfets. Pour l'instant, ils en ont eu deux. Peut-être que le troisième, il est en août, je n'en sais rien, on verra. Mais quoi qu'il en soit, ils en ont deux pour l'instant. On va voir ce qui va se passer avec le temps, Inchallah. Donc, ce que je veux faire ressortir ici, ce que je veux expliquer, j'ai quelques prises de notes ici. Ils vont vérifier ça eux-mêmes, Inchallah. Donc, le préfet de Sigiri qui était là, qui a été le coiffeur qui est parti, c'était très, très rapide et tout. Ça veut dire que quelquefois, il y a des décisions qui se prennent comme ça, comme ça, par coup de tête. Et comme je le dis, on ne dirige pas un pays comme ça, on ne dirige pas comme ça. Quelqu'un qui est venu peut-être, je ne sais pas, quatre mois ou en tout cas, maximum six mois, maximum, maximum six mois. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, que celui-là soit encore limogé aujourd'hui par rapport à, je ne sais pas à quelle histoire, il faut que le CNRD, le colonel Momadou Numbouyaki, sache une chose. Ce phénomène-là existe dans Sigiri, ça fait très, très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui un truc qui existe depuis des années. Ce n'est pas au bout de trois, au bout de six mois que quelqu'un soit venu et que, je ne sais pas, ce qui se passe, vous le limogé. Je ne pense pas que ce soit une chose raisonnable. Voilà, on ne va pas se mettre à limogé et à faire des décrets toutes les semaines non plus pour se dire que, oui, c'est des gens qui volent, il faut les limogé. Bravo, merci beaucoup. Il y a des gens qui font ça, il faut les mettre en prison. Ben, c'est pareil, quoi. Quand l'autre était là, c'était la même chose, c'est les mêmes personnes qui applaudissaient, c'est les mêmes personnes qui ont déménagé de l'autre côté. Donc, je pense qu'à un moment donné de la vie, c'est une question de bon sens. Il faut avoir le bon sens et le sens du discernement. C'est très, très important. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais ce phénomène, le phénomène qu'on nous reproche, existait déjà. Et il faudrait que vous sachiez une chose. Walaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça va. Et ce que vous devez savoir, vous, le CNRD et le Colonel Mamadi Doumouaïtou, toute la bande, vous devez savoir une chose. Ce monsieur que vous avez limogé, un autre viendra. Peut-être que ça sera pareil tant que vous n'avez pas, je ne sais pas, arraché le noyau central du problème. C'est pourquoi quand il y a une information qui vient, il faut avoir une contre-information. Parce qu'autour de toi, là, tu es comme un polygame. Un polygame, tout le monde veut plaire au mari. Tout le monde veut plaire à l'homme. Tu m'en bats, tu m'en bats, tu fais maraboutage, tu fais sorceller, toi, tu veux plaire à l'homme. La plupart du temps, la femme qui se bat le plus, d'ailleurs, c'est les autres qui profitent de la lutte de son combat. Le jour qu'elle va refuser, tout va tomber. Donc, il faudrait savoir que ceux qui sont autour de toi, là-bas, chacun a son réseau, chacun a son groupe, il paraît. C'est même pas il paraît, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si toi, tu ne réfléchis pas profondément, péser le pour et le contre, surtout, ce qu'il faut comprendre ici, il faut comprendre qu'il y a déjà eu beaucoup de bruit autour de l'autre préfet qui est parti, il y a eu énormément de bruit. Donc, toi, n'importe quel problème qui est eu là-bas, nous sommes le 1er décembre de demain, tu attends un peu, tu attends un peu, peut-être 2, 3 mois, je ne sais pas, pour bien réfléchir, pour regarder tous les paramètres, parce qu'on va se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans cette zone ? Ils ont déjà deux préfets ? Ou ils ont déjà trois préfets ? Ou, voilà, ça, ce sont des trucs qui, c'est pas bon, c'est pas bon, moi, je ne veux pas dire que c'est bon, ce monsieur, je ne le connais pas, de toute la façon, je m'en fous, c'est pas ça mon problème. Mais comme je le dis, moi, j'ai participé à ton arrivée. Moi, je ne suis pas la catégorie de personnes qui se disent que c'est bon, oui, je vis un or. Quand je participe à un truc, c'est jusqu'à la fin. Quand je te suis, c'est jusqu'à la fin. Donc, je vais te parler, 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 parler. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, laisse le monsieur là, il ne comprend rien, il n'écoute pas. Maintenant, c'est comme si c'est comme ça. J'ai dit non. Moi, je sais comment le monsieur l'a vu nous pouvoir. Peut-être lui, il ne sait pas. Peut-être lui, il a oublié, ou peut-être qu'il ne comprend pas. Mais moi, je le sais. C'est pourquoi je vous dis que j'aime les petites vidéos là, même si on ne les regarde pas, j'aime. J'aime le dire. Ce sont mes pièces à conviction à cause de demain. Tu vas parler, on va le sortir. Je prie Dieu un jour pour que la Guinée retrouve son chemin. Non, je ne lis pas le reste là. J'aime être indépendant de mon frère. C'est une très, très bonne chose. Mais ce que je vais rectifier dans ce que tu dis, c'est le problème que j'ai avec tout le monde. Je ne me comprends pas avec les gens. Moi, je pense que la Guinée n'a jamais eu son chemin, en fait. C'est comme un être humain. Il y a deux routes. Quand tu prends la mauvaise route, tu es mal barré. Il faut faire marche arrière. C'est ce que moi, je pense. Ça n'a pas commencé à 58. C'est depuis très, très longtemps. Ça, c'est une vieille histoire. Donc, ceux qui se battent pour la Guinée et qui commencent à partir de 1958, vous êtes mal barré. Et ceux qui se battent pour commencer avant 1958, c'est pourquoi il faut faire appel à Allah. C'est ça, ma solution. Mais vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Au fil des années, vous allez voir. Quand vous allez comprendre que ce que j'ai dit, c'est la solution, il y a des gens qui vont se suicider. Ce n'est pas un souhait. Et puis, c'est interdit à l'islam de se suicider. Donc, toi, coronel Mamadine Moua, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réfléchir. Ah, j'ai limogé quelqu'un il y a quelques mois. Je vais d'abord attendre un peu. Je vais bien vérifier ce qui se passe. Parce que le côté de limogé, plusieurs personnes dans la même zone, ce n'est pas bon. La politique ou la gouvernance, soit c'est un don, soit il faut faire des études pour ça. C'est pourquoi les gens vont à Sciences Po et à Léna. Je crois que c'est Léna. C'est pourquoi les Occidentaux, ils vont là-bas. Ils ne se lèvent pas le matin. Mais la plupart du temps, ils deviennent députés, maires, tant, 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 jusqu'à président. Eux, ce n'est pas un beau matin comme ça, non, non, non. Il y a tout un processus pour comprendre certaines choses, pour comprendre le fonctionnement des choses. Donc, ce n'est pas une bonne décision. Ça ne veut pas dire que le monsieur a fait une erreur, qu'il n'a pas fait une erreur. Non, je ne suis pas là. Je parle de ta décision à toi, que tu dois creuser ton cerveau, parce que tu en as un. Voilà, tu creuses, tu es un chef. Je viens de limogé quelqu'un. Ça fait beaucoup de bouquins. Ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Voilà. Il paraît qu'il y a un trésorier dans cette zone, qui est Québec. Voilà, les gens n'aiment pas, ils ont peur d'intervenir, parce que des villes comme ça, tout le monde se connaît. C'est un certain Québec qui est trésorier. En plus, il avait eu des problèmes à la mairie. Récelleur ou récelleur ou quelque chose comme ça. Il y a eu un détournement à la mairie. Je ne sais pas s'il y a eu une histoire qui s'est passée comme ça. Ce monsieur Québec, là, en faisait partie. On le prend là-bas, un voleur, qui a un problème de vol, on le ramène en tant que trésorier. Et c'est lui qui tient tout là-bas aujourd'hui. Et que ce préfet qu'on vient de Limogé, il faut se renseigner. Il faut bien se renseigner, parce que c'est la Guinée. Chacun donne les informations comme lui, ça l'arrange, quoi. Moi, je ne les connais pas là-bas. Donc, quand je dis quelque chose, je dis, il paraît parce que je n'étais pas là-bas. C'est à vous. Toi, colonel, mamadine, être président, ce n'est pas assis toute la journée, non. C'est pourquoi tu dois avoir plusieurs réseaux. C'est pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec l'histoire de Founi Ké-Mengé. Les Founi Ké-Mengé allaient t'aider à ça. Allaient contrecarrer les enquêtes. Mais bon, comme je le dis, on dirait que c'est un don. Combien tu fais des études pour ça. C'est pourquoi tu as des conseillers autour. Si tu n'as pas le don là, eux, ils complètent pour toi. C'est pourquoi vous aimez les marabouts. Vous n'avez pas ce don là. Vous n'avez pas retrouvé ces gens là qui peuvent vous aider. Eux, ils se mettent à faire les sacrifices pour amener des trucs, des gens qui vont se connecter à ton âme, qui vont te guider ou t'amener des conneries. Tu nommes déjà n'importe comment. Tu les enlèves n'importe comment parce que un chayatine est venu piquer ta tête. Boum ! On l'a fait un sacrifice. Il est venu taper ta tête. Oh, non, quoi, quoi, quoi ? Il faut les dimonger. Non, dorénavant, tu prends en compte ces petits paramètres tout bêtes, bêtes que je viens de te dire là. Parce que ça fait irresponsable en fait. Voilà. Si c'est toi-bas, si c'est Mori Kondi-bas, si c'est n'importe quelle personne, je pense que tu dois être au courant. Ça fait très irresponsable. Celui qui est allé là-bas, c'est vous qui l'avez nommé. Et vous l'avez nommé dans des conditions assez particulières. Nous sommes au courant de ça. Moi, je savais que ce n'était pas une bonne décision. Je l'avais dit, je l'ai dit, il ne faut pas dimonger le monsieur de coiffure là. Le monsieur de la coiffure là, les gens de Sigiri l'amiraient énormément. Et il faut porter plainte. Et il faut porter plainte. Les gens aimaient beaucoup le monsieur de coiffeur là, à Sigiri là-bas. Énormément. Et il paraît le préfet qu'on a dimonger là. C'est très triste. Les gens de la préfecture et tous ceux qui sont liés, qui sont rattachés à lui, ne sont pas très très contents. Il paraît. L'autre préfet aussi, c'était pareil. Ils n'étaient pas contents. Rien que ça, ça fait un choc. Si tu vois que moi, par exemple, je disais pour le coup d'état, les gens, il faut faire un autre coup d'état. Ça serait un traumatisme pour le pays. Ça serait un traumatisme pour certains Guinéens, pas tous. Il y a certains qui ont le cerveau dur. Donc, changer de préfet comme ça, celui qui vient déjà, ce n'est pas une ville. Toutes les zones minières sont assez particulières. Donc, les employés à gauche, à droite, ça fait un petit choc. Parce que chacun qui vient, il vient avec son truc. C'est comme quand un ministre vient. C'est comme quand un président vient. Sauf en Guinée, copier, collier. Mais bon, il y a quand même des petits changements. Donc, ça, ce n'est pas facile. Et votre trésorier qui est bien là, il paraît que toute la journée, lui, il se vante que mon mari ou moi, c'est son frère. Il paraît qu'il a un de ses frères très très proche de toi là-bas. Donc, qu'il se vante de ça. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas faire ci. On ne veut pas faire ça. Lui, il joue tous les rôles. Il paraît que c'est lui qui joue tous les rôles. Même quand l'ancien préfet que vous avez limogé là, quand il veut de l'essence ou tout ce qui vient de son ressort, il refusait. Et le suprême que vous avez enlevé, j'avais parlé de lui il y a quelque temps, quand votre coiffeur, quand vous avez enlevé le coiffeur, le suprême là, vous l'avez amené à boquer, il paraît. Il a fait des bêtises à Siguiri. Vous l'avez amené à boquer. Et celui que vous enlevez à boquer n'avait rien fait de grave. Vous le remplacez par celui qui a fait des bêtises. Mon frère, c'est une question de bon sens. Voilà. Oui, il se laisse manipuler par des opportunistes. Exactement. Tout à fait. Exactement. Tu sais, c'est ce que je dis souvent. Il y a des gens qui vont se fâcher. Souvent, les malinqués, même les époux malinqués, il y a certaines catégories de femmes qui n'aiment pas. Les femmes qui ont du perse, qui ont du répondant, elles n'aiment pas. Quand la femme, tout ce qu'elles font, c'est bon, elles aiment ça. Et il faut quelquefois un choc. Dans le choc là, c'est là que tu vas rectifier tes erreurs. C'est là que tu vas rectifier le tir. C'est là que tu vas te dire non, je ne vais plus recommencer ça. Je l'ai déjà fait. Comme je le dis, tu as beaucoup de femmes autour de toi comme ça. Chacun veut être la dulcinée de Momodib Mbouya. Mais, est-ce que chacun veut la réussite de son mari ? C'est ça le problème. Il y a des femmes qui aiment quand il y a l'argent bien bouffé. Mais elles ne vont pas se battre. Non. Elles aiment le produit fini. Dans ton cas là, tu as entouré des gens qui aiment le produit fini. Ce n'est pas de se dire de « Ah, on va tout mettre en œuvre. » Le monsieur là, il faut qu'on fasse tout pour qu'il réussisse. Il faut qu'on fasse tout pour qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait. Moi qui suis autour de lui là, moi c'est ce que je veux. Non, non, non. Moi je veux ramasser le maximum d'argent. Moi je veux construire le maximum de maisons. Moi je veux avoir le maximum de relations. Moi je veux remplir mon compte le maximum. Je veux voyager en première classe. Je n'avais pas eu l'opportunité. Je veux si je veux si je veux ça. Au final, toi Mamadi Mbouya, ça sera toi le dendombe de la face. Comme ton prédécesseur. Il avait ses erreurs. Il avait ses fautes. Mais c'est les mêmes espèces et les mêmes catégories de personnes. Cupidité. L'argent. C'est ça ils aiment. Ils sont là comme je te dis là. Tout le monde veut être top. C'est comme la personne qui va te présenter celui qui peut te donner des idées pour sauver la vie. Mais lui il sera la dulce de toute ta vie. Même si tu n'es pas président, tu vas penser à lui. Mais il faudrait être de retrouver cette personne aussi. Donc, tous ceux qui sont là, ils vont pistonner leur personne. Celui qui pistonne le trésorier, il va tout faire pour ne pas que le trésorier quitte. Parce que le trésorier, bon, on sait comment ça se passe. Il lui donne un petit quelque chose. Un petit, 5 millions, est-ce que c'est petit? Il y a des gens qui donnent même ça. Il y a un ministre qui a été il n'y a pas longtemps qui était à Siguiri. Moi, je ne dis pas son nom. Il a reçu 150 millions. On lui a donné 150 millions là-bas. Il était venu, il a laissé les autres. Il est venu spécialement voir cette personne, un des cadres de Siguiri, qui lui a donné cet argent-là. Toi, on m'a dit, tu n'es pas forcément au courant, hein? Pas forcément! Non! C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire, le monsieur est comme, mais c'est comme par hasard, tous les présidents guilliens sont comme ça. C'est triste. C'est triste. Parce qu'ils aiment entendre les bonnes choses. Comme quand je viens, oui, c'est vrai, tu l'as limogé, c'est une bonne chose. C'est pas bon, mon frère, c'est pas bon. Tu ne peux pas limogé en une année, en six mois. un truc qui existe depuis quelques temps. Et puis, toi-même, tu sais comment ça se passe. Siguiri, on sait un peu, comme ça, on est un peu boqué dans les zones orifères, dans les zones de tout ce qui est mine, c'est toujours des faux trucs. Donc, il faut faire énormément attention. Et comme je viens de le dire, je le répète, notre monsieur a eu trop de bruit. Trop, 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 trop. Ça aussi, trop, trop, dans la même zone. Et cette ville, elle a sa particularité. Donc, il faut faire énormément attention et ne pas prendre des décisions ou quand les autres doivent prendre des décisions, tu regardes tous les paramètres parce que c'est toi. C'est toi. C'est ta crédibilité, c'est ta responsabilité, c'est ton, ta popularité, ça, on n'en parle plus. Elle est plus bas ou plus bas des zéros. Ceux qui te disent qu'il y a des gens qui t'aiment, mais il y a des gens qui t'apprécient. Moi, je ne vais pas te mentir. Justement, moi, je fais partie des gens qui t'apprécient, même si tu fais beaucoup de bêtises et beaucoup de conneries. Donc, vu que je t'apprécie, je te dis ce que tu fais qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, qui te salisse, qui te décrédibilise. Voilà. On ne prend pas des décisions comme ça. Non. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire que ce soit autour de toi ou n'importe où qu'ailleurs. Ah, ok. On le pousse de mettre dehors ces hommes fidèles capables et comptent pour l'affaiblir sans se rendre compte. Tout à fait. Ça l'affaiblit. Il y a quelques personnes qui peuvent te consolider ta force. Quand on les retire, ça t'affaiblit. C'est normal. Eux, ils sont dans leur truc. Bon, chacun est en train de faire à sa sauce. Mais c'est à lui de réfléchir. Comme je l'ai dit, quand c'est bon, là, c'est vous là-bas, moi, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Tout ce qui nous lie, comme je l'ai dit, en tout cas politiquement et selon ta gouvernance, j'ai participé à ton arrivée. Ça, ça nous lie. Que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non, j'ai crié, crié ici. C'est toi qui as répondu. Peut-être que c'est mon Amina que tu as pris, le Amina de quelqu'un d'autre ici ou le Amina de quelqu'un qui était au Japon ou en Australie ou en Chine. En tout cas, tu as considéré que tu es venu. Donc, je suis dans mon droit. Je ne viens pas parce que c'est bon. Je ne viens pas parce que ce n'est pas bon. Ça, c'est ma logique. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui viennent, qui ont participé à ce coup-là dans les coulisses ou d'une autre manière qu'on se fait chacasser à façon de se battre. Peut-être comme, comment il s'appelle, le suprême que je viens de citer, peut-être qu'il a participé, j'en sais rien. Tu lui es redevable. Le trésorier qui est, peut-être que tu lui es redevable ou tu es redevable à son frère. Il paraît, j'en sais rien moi, je ne sais pas. Ça, c'est tout autre chose. C'est vous qui devez arranger ça entre vous que tu dises aux gens ouvertement, écoutez, ça ne va pas. je ne suis pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dites-moi la vérité. Dites-moi ce qui se passe. Voilà. Et comme je te le dis, il faut avoir d'autres groupes, d'autres personnes qui vont aller vérifier certaines choses. Il y aura toujours des petits camouflages, mais quand tu, comment on appelle ça, c'est comme quand il y a deux groupes sur un chantier. Comme la Guinée, on vole le matériel et tout. chacun, peut-être, peut-être, tu essaies de faire en sorte qu'ils ne se liguent pas contre toi et qu'ils ne se réunissent pas contre toi pour former un gros groupe pour te fatiguer. Donc, tu mets ça en oeuvre. Mais si c'est les mêmes personnes qui te disent des choses, j'en sais rien, j'en sais strictement rien, mais ça veut dire que ça sent mauvais, ça veut dire que ce n'est pas bon. Il faut changer ton comportement, il faut réfléchir à deux fois. Ce sont des choses publiques. Ça, c'est public. Peut-être, toi, là-bas, tu as ton papier ou tes ministres ont leur papier ou ceux qui reçoivent de l'argent, ils sont juste avec leur papier. Et Allah, encore, s'ils ont fidèles, s'ils ont la sincérité et la certitude de la foi, je ne sais pas, ils se disent, oui, ça ne sort pas. Non, ça sort. Quand tu fais une nomination, quand tu fais un décret, ça sort. C'est public. Tout le monde est au courant. Ceux qui s'intéressent sont au courant. Après, quelques fois même, quand tu ne t'intéresses pas, tu es au courant, donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ainsi qu'il est, ce monsieur, il est fou ou quoi ? Ça, c'est les personnes intelligentes qui vont réfléchir comme ça. Les autres personnes, les Guinéens, Namadou, qui sont dans toutes les sauces, là, on se dit, non, non, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est quelqu'un, mais tu as des voleurs autour de toi. Plein. Énormément. Et je te dis, les décisions viennent de la Guinée. Tout ce qui se passe dans les mines, les décisions viennent de la Guinée, je dis la Guinée, de Conakry du plus haut, soit de toi, soit de tes ministres, mais certainement de tes ministres et toi, tu n'es pas au courant, il y a beaucoup de choses comme ça. Tous les présidents l'ont vécu, tous tant qu'ils sont. Tous les présidents qui n'ont vécu ça. C'est pourquoi je reviens souvent à la population, c'est quoi la responsabilité dans ce qui se passe ? Parce que que ce soit les présidents ou ceux qui sont autour, viennent de ce bas-peuple-là. C'est quoi leur responsabilité ? Pourquoi c'est comme ça ? Ils sont des musulmans. Malheureusement. Donc, il faut faire attention à tes décisions. Aujourd'hui, c'est très, très beau. Voilà, il y a des gens qui vont de lui et ce Suprême et ce Kébé-là, il paraît qu'ils sont, ils s'entendent très, très bien. Ils ont fait en sorte de pousser l'autre, le préfet-là. Ils se sont associés contre ce préfet-là. L'autre préfet, c'était à peu près pareil. À peu près pareil. Il faut te dire qu'on fait la même chose autour de toi. Il faut te dire qu'on fait la même chose ailleurs pour que ça se repercute sur toi. C'est comme ça. La fois dernière, je l'ai dit ici, je dis, quand il y a certaines catégories de personnes qui soutiennent un régime, il faut avoir peur. Voilà. Il y a des gens qui portent malheur. Il y a des gens, quand ils commencent à te soutenir, ils le font pour de l'argent. Tu sais ce que tu fais ? Tu leur donnes de l'argent, tu leur demandes pardon. Pardon, ne parle pas de moi parce que toi, tu ne vas rien m'apporter. Tu vas me porter malheur parce que je sais que tu as soutenu Alpha Konde. Il a fini comme il a fini. Si tu étais fort, moi, je n'allais pas l'attraper. C'est très simple ce que je suis en train de dire. C'est comme le garde du corps d'un président de la République. Tout simple. Tu as un garde du corps. Quelqu'un d'autre vient, il te prend. Ton garde là et là. Être de camp, garde du corps, je ne sais pas, les militaires, comment vous appelez ça. Il vient, il prend ta chose que tu gardes, le président que tu gardes pour faire plus simple. Il part avec. Peut-être que tu as été endormi, peut-être que je ne sais pas, tu as eu un moment d'inattention et on a pris ta chose. C'est-à-dire, on a pris celui que tu gardes, c'est-à-dire ton président. Ils sont partis avec. Celui qui a président, ok, je vais venir à ça. Je vais venir à ça tout à l'heure. Celui qui a pris le président que tu gardais, tu lui dis, tu viens travailler avec lui. Pour lui apporter quoi? Par la logique des choses. Soit, le président que lui l'a attrapé, tu étais complice. C'est l'un des deux ou trois choses. Voilà. Le président que toi tu gardais, que l'autre est venu attrapé et que tu veux travailler avec celui qui l'a attrapé ou que tu travailles avec lui ou que j'en sais rien, soit tu étais complice, tu l'as vendu, on est venu lui prendre puisque tu es proche de lui, soit celui que tu gardais, tu n'étais pas sincère avec lui. Voilà. Et maintenant, troisièmement, lui-là, qui a attrapé l'autre, tu vas lui apporter quoi? Logiquement. Tu veux que lui on se revienne attraper? Je l'ai dit la fois dernière. Vous avez entendu parler le monsieur qui dit qu'on a piqué casserie ou qu'on va le piquer. Je vous l'ai dit. Ce sont ces genres de choses qui ont fait tomber à l'infocondé. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Ils ne comprennent pas. Facebook, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui parlent ici. Ils vont parler mille ans, cent ans. Ça ne va rien apporter. Ça ne va rien changer. Sinon, on l'aurait su. Ou bien subitement, eux-là ont eu une force subite. Mais ils auraient pu apporter cette force à l'infocondé. Que ceux-là te soutiennent, qu'ils ne te soutiennent pas, à mon avis, je pense que ça t'apportera plus de problèmes qu'autre chose. Parce que quand une catégorie de personnes te soutiennent et qui s'affichent avec vous, qu'on dise des choses ou qu'eux ils disent des choses, d'une façon ou d'une autre, on va dire que ça vient de vous. Moi, mon histoire, quand je défendais l'UFD, j'ai ici, et la natte, CDD et tout et tout, il y avait des gens qui l'écrivaient dans le commentaire. Il y a quelqu'un un jour qui a écrit dans un commentaire, j'ai publié, je ne sais pas quoi, que le pion de Alimato. Parce que dans leur tête, c'est elle qui me disait, c'est-à-dire, j'aime ces petites vidéos et je suis quelqu'un de très patiente. Mais aujourd'hui, je ne suis plus son pion. Comme par hasard, vous savez, il faut être patient dans la vie. Aujourd'hui, voilà, moi, je continue ma route, hein. À un moment donné, j'étais obligé de faire ça, comme ça, ils étaient sur mon chemin, nous avons cheminé, on est arrivé là où on devait se séparer, on s'est séparé, peut-être qu'on va se retrouver encore, je ne sais rien, mais il y a des gens qui étaient persuadés que c'était eux qui me disaient des choses. Ils étaient persuadés de ça parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des catégories de personnes aussi qui communiquent, qui ont des goûts de chiottes, excusez-moi du terme, parce que s'ils savaient communiquer, mon frère, toi, tu n'allais pas attraper le facondi. Il y a deux choses qui font tomber quelqu'un dans la communication. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas blogueuse, je ne suis pas influencieuse. Mais ceux qui sont blogueurs et influenceurs, il y a deux choses. Soit tu donnes la force à celui que tu soutiens, soit tu le fais tomber, c'est-à-dire comment? La personne qui est en face de toi est plus forte que toi. Donc, celui que tu défendes va tomber. Mais, quelqu'un qu'on a fait tomber que toi, tu défendais, celui qui l'a fait tomber, tu vas d'abord dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Donc, vous voyez ces genres de communication qui sortent. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant. Peut-être que le CNRD n'a rien à voir avec. Mais ça, c'était des gens qui s'affichaient avec Kassori, pareil. Ça, c'était des gens, nous, qui faisaient des réunions sur nous, qui nous insultaient, qui venaient ici, qui insultaient quelquefois avec même les vrais comptes. Ici, ça, ça s'est passé. Mais là, ils étaient dans le camp adverse avec moi. Moi, je les ai terrassés. Ce n'est pas un débat en public. Ils vont apporter quoi? Ils vont venir se cacher derrière moi parce que bon, la dame, souvent, ce qu'elle dit se réalise. Non, personne ne se cachera derrière moi. Soit on change la trajectoire, soit vous retombez encore. Je vous laisse dedans. C'est-à-dire, partout où vous allez, ça va tomber. Mais personne ne va profiter de moi, de mes idées. Ça, c'est terminé, Inch'Allah. C'est terminé. C'est fini, ça. Non. Ce que je fais, c'est Allah qui m'a donné cette mission-là. C'est pourquoi je ne veux pas d'argent. Mais tu ne vas pas faire tomber un camp ou bien moi, je ne vais pas déciancer ton camp. Comme tu sais que face à moi, tu ne peux pas gagner, tu viens derrière moi pour manger. Tu vas manger pendant un temps. Wallahi, je vais couper ta nourriture, Inch'Allah. Moi, je me lève des nuits et des nuits en tant que femme. Je ne peux pas tout vous dire. Comme je vous dis, j'ai failli perdre mon foyer. Mais j'ai continué parce que je savais, Inch'Allah, que ça avait donné. Ça a donné. Allah ne m'a pas fait honte en public. Maintenant, quelqu'un d'autre ne va pas amener sa honte là dans ma lutte. Moi, j'ai lavé la route de Mamadi d'une boule à propre. Il est passé. Oui, je peux me vanter de ça par la grâce. Je peux dire ça ici devant le public. Il y a les preuves. Vous qui le soutenez aujourd'hui, qui racontez des bêtises et des conneries, vous le salissez. Et depuis que vous avez commencé à le soutenir, le mec, il tombe. Tout à fait. Le mec, il tombe tous les jours. Tous les jours, il dégringole. Facebook, ce n'est pas un jeu. Non. Hé, il y a des gens ici spirituellement. Nous, on les appelle des comédiens. Il y a des gens spirituellement, c'est des vendeurs de drogue. Je vais vous expliquer tout. Il y a des gens spirituellement, c'est des vendeurs d'alcool. Il y a des gens, spirituellement. Voilà. Il va tomber, Ibram Keta. Quand tu approches des catégories de personnes, Ibram, ils vont te faire tomber. Fais où? Fais où? Il faut remarquer ça. Et quand tu tombes là, il s'en fiche, il continue. C'est un business. Il faudrait comprendre, c'est pourquoi je dis, vous laissez ennerver là, je vous ai dit ça. Déclarer vos communicants. Oui. Déclarer les. Vous avez vu au début comment on m'a insulté ici? C'est une erreur. Tu as vendu? Tu veux un poisson? Tu veux ci? Tu veux ça? Je dis, hé, dis donc moi, laissez-moi. Je suis dans, c'est ce que je fais là, c'est ce que je dois faire. Et j'appelais quelqu'un, n'importe quel, je criais, quelqu'un a répondu, il est venu. Et je fais quoi? Maintenant, quelqu'un qui a fait tomber ta personne, que tu vas lui apporter, quoi? Par la logique, quoi? Tu as eu une force subite qui est venue d'où? Ah, mais il faut apporter cette force-là, Alpha Konde, oui, vous avez détruit Alpha Konde en public ici avec votre mauvaise communication. En public, une communication de haine et ethnique. Mais qu'est-ce que nous autres, nous allons dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce Alpha Konde qui vous dit? Ou que ce sont ces gens qui vous disent? Donc, si vous avez des gens qui vous soutiennent, qui continuent à raconter des bêtises ici, moi, pour se cacher derrière moi, ça ne passera pas, Inch'Allah. Non. Ah, je suis formelle là-dessus. Je ne sais pas la conséquence, mais ça ne passera pas fait où? Si mon ami n'a appris, ça ne passera pas. Si mon ami n'a pas appris, même si je fais quoi? Ça ne marchera pas. Un être humain, tu dois te battre. Tu ne vas pas venir. Hey, l'affaire de constitution, c'était pareil ici. Il y a des moments que moi, j'ai commencé à parler. Il faut regarder la page l'âme. J'ai un compte là que je n'ai plus accès. Tu n'osais même pas parler du bien d'Alpha Konde. Dès que la constitution est passée, c'est nos grands-mères qui ont créé le RPG arc-en-ciel. C'est notre arrière-grand-parent qui est dans l'atome qui a dit de venir. Mais quand moi, je parlais de constitution, pourquoi vous n'êtes pas venus? Hum? Hey, ma mari de Mou est venu. Il a gâté votre affaire. Vous n'avez rien à porter à l'Alpha Konde que des problèmes. Donc vous, vous devez savoir, vous les RPG, je vous ai déjà dit, il n'y a pas de militants plus naïfs que vous. Il n'y en a pas. Quand quelqu'un rentre dans ton réseau, seulement il n'est pas beau. Tu dois t'en rendre compte que non. Depuis que cette personne-là est rentrée dans notre réseau, il y a eu ça, 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 ça. Il faut faire attention. La force que vous aviez, il fallait apporter à l'Alpha Konde. Oui. Vous avez eu une force subite et sorte qu'elle vient d'où? Qui est plus que moi, ma force là. Qui vous a fait tomber ici en public. Oui, j'allais dire comme ça. Plus que pour moi. Plus que moi, j'ai dit, ça, c'est fait. Donc ma mari de Mou est c'est mon cadeau pour me consoler de vous foutaise. C'est pourquoi je le soutiens. Il ne peut rien me donner. S'il y a quelqu'un qui doit donner, c'est moi qui vais lui donner parce qu'il n'a rien à la tête apparemment. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que je me dis que je me dis que je suis bête. Oui, ils me disent que le monsieur est très bête. Je dis, moi aussi, je vais vérifier. Je suis déçu. Vous savez, moi, je suis très, très lente. Je suis très, très patiente. Je ne suis pas en course avec quelqu'un. Je fonctionne. en fonction de mes propres idées. C'est pourquoi je vous dis ici, quand je dis là, je ne vous influence pas. Réfléchissez. Si c'est bon, vous faites. Si ce n'est pas bon, ne vous faites pas. Je le dis toujours. Parce que moi, je ne m'influence pas. Moi, je ne vais pas soutenir quelqu'un. C'est très, très rare que moi, je soutienne quelqu'un qui est en position de force. C'est très, très rare. C'est toujours pendant des moments très, très, très délicats. Vous avez remarqué ça? Donc, si je ne porte pas bonheur, je ne porte pas bonheur. Maintenant, mon porte-bonheur là, tu ne vas pas te cacher derrière ça pour passer. C'est fait. Soit on prend le risque qu'on fait tout tomber, mais ce sera la première fois que moi, je tombe. On va dire et puis la dame avait signalé ça. Mais vous, vous êtes habitués. Donc, si vous êtes sincère, c'est un travail. Moi, je n'ai pas honte. Je m'assois ici. Les gens profitent de mes idées. Il y a des gens qui se sont fabriqués en fonction de mes idées ici, qui ont été populaires en fonction de mes idées, qui se sont inspirés de moi non-stop. Mais c'est Allah qui m'a donné les idées là. Et puis, je le dis en public, mais il ne faut pas qu'on reconnaisse les gens par ça. Que vous, la dame, que ce bon fiou, vous partez là-bas. Comment je fais ça? C'est-à-dire, moi, je suis dans le lit avec mon mari. Mais c'est toi qui prend le goût. Et, c'est mon mari ou bien toi aussi, cherche un mari. Car, donc c'est ça. Tu prends beaucoup de décisions où tes gens là, tes ministres prennent beaucoup de décisions. Regarde, l'autre là écrit ici que Morikondé a beaucoup d'influence sur toi. Morikondé a fait quoi pour que tu viennes au pouvoir? Peut-être en coulisses. Comme je dis, il y a deux catégories de RPGs. Il y a des gens qui t'ont aidé en coulisses. Pour les éliminer, c'est très, très compliqué. Ce n'est pas impossible. Eux, pour les éliminer, c'est-à-dire, les éloigner de toi, c'est par rapport à leurs résultats. Quand ils ont certains résultats, tu ne peux pas avoir raison sur eux. Parce que déjà, tu ne sais pas l'âme de qui t'a aidé parmi eux. Tu ne peux pas savoir ça. Donc, tu es obligé de les garder, de remarquer certaines choses. Mais ceux qui ne t'ont pas aidé à venir, ceux-là sont connus. Mais s'ils s'approchent de toi, c'est pour te détruire. L'humiliation que certaines personnes ont subi ce jour-là, mon frère, ils ne vont jamais m'oublier. C'est comme la joie que j'ai eue. Je ne l'oublierai jamais. Donc, quoi que tu fasses, toutes tes bêtises et tes conneries que tu fais, quelquefois, je me dis, le 5 septembre, c'est inoubliable pour moi. Oui. Moi, j'ai eu des gens, je te dis, des réunions. Son mari est cognacée. Elle n'est pas cette communauté. Elle est ici. Elle est ça. Elle est joueuse de Cori. C'est comme ça, elle sait les choses. Allez monter les gens contre moi. Ceux-là sont venus m'insulter. Toi, me dis, je dis, Allah, celle-là qui sait faire les choses. Vous allez voir le vrai. C'est eux qui disent qu'ils aiment à l'enfant. Il dit, elle dit, elle dit, d'accord. Ça va sortir. Vous allez voir. Ça, c'est un métier pour certaines personnes. Vous avez honte de votre métier. Vous avez honte de votre métier. Pourquoi? La chose qui te fait vivre, pourquoi tu amènes de ça? Les gens te regardent. Ils te font confiance. Dis-leur, mes soeurs, frères et soeurs, je suis patriote, mais on peut me louer. Possibilité de location de patriotisme. Toutes les personnes qui se sont battues ici avec leur bouche, quand Alpha Condé était au pouvoir, ils sont dans leurs droits. Je préfère un UFD juste, quelqu'un qui est de l'ANAD, quelqu'un qui est de l'UFR, quelqu'un qui est du PADES et tout ça, parce que tout était mélangé, l'UFNDC, tout, 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 tout. Tout cela était mélangé. Je préfère cela aujourd'hui avec le colonel et les RPGs qui ont participé à la chute d'Alfa Condé que ceux qui l'ont soutenu jusque le 5 septembre à côté de 20 mètres dans l'erreur. Parce que c'est des portes-malheur. Il y a des gens qui portent-malheur. C'est dans leur corps. Mais vous n'allez pas vous cacher derrière moi. La dame l'a dit ça. Il reste 24 mois. Les 24 mois, on peut les écouter juste pour vous dire si ainsi. J'aime pas les opportunistes. J'aime pas les profiteurs. Parce que ce que moi je fais c'est gratuit. Vous pensez que je n'aime pas l'argent ? Vous pensez que je n'aime pas la belle vie ? J'aime la belle vie, j'aime l'argent, j'aime les belles voitures, j'aime les belles maisons comme tout le monde. J'aime les beaux habits. Ah ben oui, bien sûr, ça ne se voit pas. Si. Mais j'aime ma petite dignité. Voilà. Donc, battez-vous. Produit fini là. Les gens finissent le produit, c'est pour eux-mêmes. Si toi aussi tu es homme ou femme, ton pantalon est bien porté ou ton slip là, c'est pour toi. Fais ton produit. Nous allons voir. Il y a beaucoup de petits tomes politiques, beaucoup de petits partis. Quand je dis petits partis, ils n'ont pas beaucoup de militants. Allez-y vers eux. Ils vont grandir avec vous comme vous aimez la politique. Le bonheur que vous avez apporté à la fois qu'on est là pendant les 40 ans où vous avez les grands-parents rapporté. Amenez leur ça. Mais on vous a l'attente quand on va aller dans la deuxième partie. Vous allez aller là-bas aussi pour manger. Les affamés. Donc, si c'est tous les genres là que tu as là-bas, mon frère qui est mal barré, c'est comme ce que j'ai dit la fois que ta femme, ton épouse, c'est Dominique, c'est ça ? Mais tu l'as eu pendant des moments assez particuliers. En tout cas, il y avait un peu d'amour quoi qu'il en soit. Mais si tu prends une autre femme aujourd'hui, si c'était ta copine, pendant que tu étais simple force, je peux comprendre. Mais tu prends une femme aujourd'hui, je vais dire que parce que tu es président. Tu as une copine aujourd'hui, je vais dire que c'est parce que tu es président. Toute personne censée va dire ça. Il faut faire très, 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 très attention aux médias sociaux. Donc les comédiens de Facebook, c'est quoi ? C'est ceux qui s'inspire des chayatines comédiens. C'est les chayatines comédiens là qui rentrent dans leur corps. Dès que vous les voyez, vous riez. C'est des gens qui vont parler mille en cent ans. Ils vous font plus rire, ils n'ont rien de politique. Il y a certains qui parlent de politique, qui déconcentrent. Ça, c'est la spécialité des femmes qui vous enlèvent sur la vérité, qui vous font voler quoi. Comme autant d'Alpha Condé. T'as rien de vrai, rien de bon. C'est-à-dire rien quoi. Et ceux qui croient qu'ils sont, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont rien. Il y a ceux-là. Maintenant, les vendeurs d'alcool et de gros, c'est des gens que vous avez envie de regarder tous les jours. Mais ça n'évolue pas. Ça n'avance pas. Ceux qui disent, ça ne se réalise pas. Et il y a un petit noyau. Ceux-là, c'est des gens qui sont avec Allah. Ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas de visibilité. Le camp qui le soutient, c'est le camp là. Donc, c'est ça les médias sociaux. Ici, toutes les parties de la société sont représentées. Si tu prends les comédiens, les vendeurs de drogue et d'alcool et les déconcentraires celles qui déconcentrent les filles, ça c'est les entraîneuses qui déconcentrent. Rien, c'est-à-dire rien, zéro. Toutes ces couches de la société jouent sur toi, ton âme. Je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour défendre son pays. Maintenant, je ne suis pas contre ceux qui en font un métier. Non. Moi, je n'en fais pas un métier. C'est mon problème. Si je ne gagne rien dedans, mais c'est mon problème. Mais, mes idées là, là où j'ai enlevé la saleté, tu vas venir mettre ton caca de sorcerie, c'est-à-dire mangoïa, là-bas, ça ne marchera pas Inch'Allah. Faitement. Non. Les gens vont dire que la dame, il y a quelque chose. Oui, parce que j'en ai marre. Il faut vous battre pour vous-même. il ne faut pas faire semblant de se battre derrière quelqu'un. Quand il a enlevé tous les deux pieds, toi, tu viens t'asseoir sur le devant de la personne. C'est trop facile. Pourquoi toi, tu n'enlèves pas les deux pieds? Hein? Il faut enlever les deux pieds. Donc, ces âmes-là, ils fatiguent les hommes politiques qui soutiennent. Ils fatiguent les hommes d'État qui soutiennent. Parce que c'est-à-dire, ils n'apportent rien. Un comédien, les gens rient seulement. Une entraîneuse, vous la regardez, elle s'exhibe, elle danse, elle fonde les trucs. Comme si, c'est-à-dire, c'est affaire de chercher. Donc, non, on est en train de parler d'un pays, là. D'un pays en lambo. Les gens, ils ont besoin d'idées. Et ce sont vos idées. Les idées volées, là, c'est du arabe. Non, tu ne vas pas venir voler l'idée de quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui est là dans sa sincérité. Toi, tu vas venir mettre ton caca de mamboia, ton corps en vie sur ça. C'est ça que je me dis de mamboia aujourd'hui. Tu as de mamboia. De mamboia qui était sur Alpha Condé, on t'a transporté ça. Parce que l'affaire du bête, je me dirais que c'est vrai. Moi, quelqu'un qui doit me soutenir. Quelqu'un à qui je dois m'associer. Je vais de bord compter ton palmarès. Toi, tu as gagné combien de combats à bord? Les hommes politiques que tu as soutenus qui sont venus au pouvoir, cite-les à moi. Les hommes politiques que tu as combattus qui étaient au pouvoir, ils sont tombés. Comment ils sont tombés il faut me les citer d'abord. Et puis, je vais voir comment je vais faire. Mais tu vas venir me fouillant pour agrandir mon rang. Non, non, ça, c'est les politiciens démocrates qui ont besoin de beaucoup de nombres à agrandir leur rang. N'importe qui, mais le truc dans la boîte et ils prennent. C'est le chiffre, c'est le nombre. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Parce que personne n'a voté pour toi. Et pourquoi je te dis rapproche-toi de ton créateur toutes les fausses décisions-là. Quand tu es proche-t'elle-là, les sacrifices-là, ce n'est pas un autre sacrifice que tu vas faire pour gâter leur sacrifice. C'est tes invocations de nuit, tes prières de nuit. sincèrement, pleurer devant nous. Moi, maman m'a dit que je suis seule parce que mon frère, je peux te dire que tu es seule. Wallahi, tu es seule. Comme par hasard, tous les grands hommes et tous les hommes politiques en général, ils sont seuls. Je me demande pourquoi. C'est des âmes seules qui se baladent. C'est pourquoi les chayatines les attrapent très vite. Il faut vous rapprocher d'Allah. Une âme seule, quand tu es avec Allah, c'est la meilleure des choses. Mais si tu te balades, c'est comme une femme qui se balade dans la rue, déshabillée, là, mais lui, n'importe qui te prend, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. C'est ça, c'est ce qui se passe. Le problème, il est spirituel. Parce que là, tu vois, tu prends des décisions, ce n'est pas des bonnes décisions. Je précise, je ne veux pas dire que le monsieur, ce qu'il a fait, c'est bon ou ce n'est pas bon. Là, on n'est pas là. Mais cette zone, dans la même année de limousage, mon frère, tu as quel problème avec ces lits ? Ça peut aller, ça peut, voilà, ça peut cogiter dans les têtes. Justement, les têtes des bonnes personnes. Je ne parle pas des drogués et des entraîneuses. Je parle des bonnes personnes. Je ne parle pas des comédiens. Je parle des bonnes personnes. Parce qu'il y a un noyau central quand même dans ce pays. Ce sont les bonnes personnes. Et c'est de ceux-là qu'on a besoin de leur soutien. Oui, c'est ceux-là que vous négligez. C'est des gens qui ne sont pas connus, je vous le dis. C'est des gens qui ne sont pas spécialement connus. C'est des gens que vous négligez. Vous allez tous toujours vers les mêmes personnes. Mais ça donne le même résultat. Comme ce qui se passe là. Quelqu'un qui a fait tomber Alpha Condé va t'apporter quoi, mon frère, par la logique des choses. Mais s'il y a une force subite, il faut me dire, moi aussi, je vais récupérer ça. Oh bien. Donc, c'est ça. Il faut, comme quand les gens communiquent comme ça, quand on prend l'exemple, comme le temps d'Alpha Condé, toutes les attaques sont ethniques, toutes les attaques c'est contre les partis politiques, en particulier l'UFDG. Mais ils n'ont pas besoin de ça. L'UFDG ne sont pas ton adversaire politique. Non, 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 non. C'est un parti politique. Ils ont déjà leur problème. Eux, ils ont leur problème. Tu n'as même pas besoin de te rajouter à ça. Mais si leur communiquant ou c'est le genre de personne que vous, vous aimez, mais attends, mon frère, il y a un problème. D'ailleurs, qui s'occupe de ta communication de goût de merde là? Qui? Qui s'occupe de ça? Parce que c'est une très, très mauvaise communication. Exactement comme l'autre monsieur. Il faut arrêter un tel. Ah, tu as arrêté un tel, c'est bien. Il faut limogé un tel. Oh, tu l'as limogé c'est une bonne chose. On a vu la fin. C'est tous ces facteurs-là réunis qui ont donné le 5 septembre. Toi, tu es né de ça. C'est tous ces facteurs-là qui t'ont créé toi. Toi aussi, tu es en train de rassembler les mêmes facteurs pour créer autre chose. Après, ils vont déménager là-bas parce que c'est un métier. C'est ce que tu dois comprendre si tu n'as pas compris. Il faut comprendre. C'est comme une femme qui est dans le lumbar. Celui qui vient il paye il apprend il l'amène. Toi, tu vas dire qu'il t'aime que la personne la t'aime. Non. La personne prend son argent et continue. En tout cas, pas trop patriotisme on peut peut-être te faire des cadeaux. Mais si c'est un métier il faut que ce soit officiellement et officieusement. Voilà. Comme je le dis, moi on me mord ici n'importe comment. On me mord n'importe comment. Ça aussi c'est le haka. Mais oui, bien sûr. Bien sûr que je ne pardonne pas ça. Je ne vais pas le pardonner. Je laisse Allah juger. Ceux qui veulent profiter moi, derrière moi, ma lutte que je suis en train de faire sincèrement que vous voulez venir salir que Allah vous paye qu'il vous humilie comme il a humilié Alpha Kondi parce que vous avez détruit le monsieur là. Oura co-bini fait. Oura c'est fait. Otafem co-bala. Vous n'avez rien. Vous vous allez apporter quoi ? Il a besoin de vous. Ma marine peut avoir besoin de quelqu'un qui a soutenu Alpha Kondi jusqu'au 5 septembre. Moi je préfère les RPGs qui sont en train de le combattre. Ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Ils ont parfaitement raison même s'ils ne gagnent pas. Même s'ils ne gagnent pas la lutte. Mais c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qu'ils doivent faire. Vous savez, moi même quand je ne suis pas avec la personne, moi je reconnais les trucs. J'aime bien me battre, j'aime me bagarrer parce que j'aime gagner. M'achallah. Voilà. Donc quand les gens se battent comme ça, beaucoup de personnes, je suis seule de mon côté. J'aime ça. Voilà. C'est là qu'on reconnaît. Ça c'est quelqu'un qui aime gagner. Il y a des gens qui aiment l'argent. Même si c'est le chien qui vient ouvrir le chat, ils vont prendre. Ils aiment l'argent. Moi j'aime gagner. Voilà. C'est ça mon truc. Mais, tu ne vas pas passer devant mon gagnement. Je ne vais pas passer devant ton affaire d'argent. Prends ta route. Je prends ma route. M'achallah. Sinon, ce que vous n'imaginez pas là, c'est ce qui va se passer. Oh Allah, Inchallah. Il faut que je ne vous ai pas l'air d'aller à l'affaire d'argent. Il y a des gens qui ont fait à peu près un an. Une combi bé, fait des gens qui ont fait heureusement que je n'ai pas regardé les vidéos. Vous voulez venir salir ça parce que vous aimez l'argent. Qu'elle ne vous paye. Qu'elle ne vous humilie. L'humiliation que vous êtes en train de chercher. Qu'elle ne vous donne ça. Vous voulez mettre le monsieur dans l'erreur. Vous ne pouvez rien lui apporter. Rien. Rien. Je ne vais pas cesser de apporter des mamadis de bouyama. Rien. Zéro. S'il a des doutes, je valide ça. Il faut même laisser le doute là. Je ne dis pas ceux qui t'ont aidé, ceux qui ont joué double jeu. Là, ça c'est autre chose. Il faut te débrouiller avec eux là-bas. Mais ceux qui n'ont pas joué double jeu. Il y a déjà, quelqu'un me disait ça aujourd'hui. Il y a des gens qui disaient qu'ils vont détruire Mamadis de bouyama. Dans les vidéos, les vidéos là existent. Qui sont assis aujourd'hui quoi, eux se battent pour la Guinée. Vous vous battez pour la Guinée. Mais vous vous êtes battus pour une seule personne. Il a perdu. C'est la Guinée que vous allez vivre. Vous pouvez apporter quoi à la Guinée? Quoi? Vous n'allez pas apporter à la fois qu'on est une seule personne. À un parti politique, le RPG Arc-Ancien, il ne savait pas où aller aujourd'hui. Vous allez apporter à celui qui est venu déciencer le président unique du RPG Arc-Ancien. Vous avez soutenu Kassou Rufoufana. Il est en prison. Vous avez soutenu Damarou. Il est en prison. Vous avez apporté quoi à Moulin Mouya? Quoi? J'ai raté une épisode? Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris parce que moi, je suis peut-être bête. Vous savez, les gens qui se battent comme Moula et les autres viennent manger. Là, tu es dans un foyer, tout l'argent sort. Ça va, je la maîtresse. Ça, c'est nous, ça peut-être. Mais ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malédiction. Qui peut accepter ça? La femme qui fait ça, elle est maudite. Celle qui accepte ça, c'est autre chose. On a dit qu'il y a un homme. On a dit qu'il y a un homme. Il y a un homme qui a dit qu'il y a un homme. Je ne veux rien. Ce que je veux, je leur ai dit. C'est ce qui m'intéresse. Même chez les partis politiques, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Le côté islamique. Qui garde Souna. Je l'ai déjà dit 50 000 fois. C'est ça mon problème. Ce n'est pas autre chose. Si je voulais l'argent, je sais où avoir. Je sais où gagner. Je n'allais même pas soutenir le CNRD. Non. Parce qu'en ce moment-là, la monétisation était comme ça. C'est en ce moment-là que tous mes abonnés sont partis. Parce que la plupart de mes abonnés sont de l'UFDG et de la NAD. La plupart sont partis. J'ai continué. J'allais avoir beaucoup d'argent à ce moment-là. De critiquer. De critiquer mon mari de Mouya. Très bien. Mais Allah ne veut pas que je mange le haram. Monétisation là. Si je vous dis ce que moi j'ai eu le temps, vous allez rire. Vous allez rire. Je vous dis Allah m'aime tellement qu'il ne veut pas m'humilier. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien mon frère. Il ne veut pas m'humilier. Il dit que non, non, non. Tu n'auras rien dans ça. Et je n'en ai rien eu. Mais je vais continuer. Je suis sur mon chemin. Cela n'empêche que quand il y a des erreurs, si je peux le dire, je le dis. Ceux qui me suivent depuis des années, ils vont vous le dire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Tu combats ta propre communauté. Tu combats la communauté de ton mari. C'est ceux-là qui vont m'emmener s'arrêter derrière moi. Adé. Eh. Allah oubira n'gambira. Wona bira. Allah oubiri. Wona biri. Allah oubira t'inara son. Quand une personne est bénie, tu te bats. Tu gagnes. Ce que tu soutiens, tu donnes la force à la chose. Quand un être humain est maudit, tout ce que tu soutiens tombe. Moi, ma première vidéo, je l'ai faite sur Takana. Regardez ma page. Là où il y a la pericurose. C'est pourquoi je n'enlève pas les vidéos. J'ai une pericurose avec les lunettes. Je l'ai faite sur Takana. Il avait eu un problème là une fois. Avec une fille là. Je n'avais même pas de compte. J'ai fait une vidéo comme ça. Je l'ai mise sur YouTube. C'était la première fois. Je vous dis, c'est spirituel. J'avais des locks. J'ai mis une pericurose dessus. Nous avons ce lien-là. Je ne comprenais pas en ce moment. Ce que c'était. C'est maintenant que je comprends. Jusqu'à présent, Takana ramasse tes trophées. Jusqu'à aujourd'hui, il ramasse tes trophées. Malgré ce qu'il est. Et malgré que moi, la musique, je ne suis plus dedans. Merci beaucoup. Machallah. Jusqu'à aujourd'hui, Takana, côté musique, il ramasse tes trophées. Jusqu'à aujourd'hui. Mais spirituellement, je précise, si je lui ai donné la force, je peux le faire tomber. Si je lui ai donné la force. Je dis, si. C'est ça la spiritualité. Mais Takana et moi, on n'a jamais dit allô. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Donc, faites-vous que là, c'est spirituel. Mais il y a des gens ici qui portent malheur. Vous avez porté malheur à Kasori. Vous avez porté malheur à Damaro. Vous avez porté malheur à Lufakondo. Vous l'avez détruit. Vous voulez prendre votre destruction là. Allez sur Mamadou Bouya. Là, d'abord, c'est la méthode de gentillesse là. Je vais sortir une autre méthode, inattendue. Inchallah. Moi, vous n'allez pas salir au travail. Ce que je suis en train de faire là. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je veux. Et je sais, là où je veux que ça aboutisse. Vous faites le business. Présentez-vous. Mes chers frères et sœurs, mes chers abonnés, moi, je suis un tel. Mais c'est mon travail dorénavant. Je vois qu'il y a l'argent dedans. Je vis de ça. Si vous me suivez, suivez-moi. Mais vous êtes malhonnête. Ça, c'est la malhonnêteté et la tricherie. Tromperie sur la marchandise. Usurpation d'identité. Vous voulez vous faire passer pour Marie-Sisoko. Vous n'êtes pas Marie-Sisoko. Vous vous mettez derrière moi. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas le dossier à traiter. Mais Kassouria est en prison. D'abord, il est en prison. Il faut crier tous les jours leur nom. Ça, c'est votre travail. Parce que ça, c'est les gens que vous soutenez avant. C'est les gens que vous soutenez avant. Continuez à les soutenir. Hé, vous ne pouvez rien apporter à la Guinée. Rien. C'est faux. Maman dit, tout le monde a même le seuil. Mais apporter à votre parti politique qui n'a même pas de travail. Regardez-moi des lâches comme ça. Des gens ratés, des maudits réunis. Ça, c'est la malédiction. Je comprends. Je comprends la rancœur de certaines personnes. Je comprends leur rancœur. Là où Alpha Condé est aujourd'hui. C'est bien fait pour lui. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai été voir ce monsieur-là avant la Constitution lui parler. Il ne m'a pas écouté. Écoutez, hein? Il récupère trois de mes vidéos. Eux, là. Kasori, Alpha. Il y avait qui aussi? Mais il y avait Kasori et Alpha. Ça, je suis sûre. Mais trois vidéos, là. Ils se sont inspirés de ça. Comme moi, mon hackava vous attrapez. Ce pays-là. Mais je prie Allah tous les jours pour qu'il montre votre erreur. Que l'erreur vienne de l'islam. C'est ça mon problème. Je le prie pour ça. Je ne veux même pas que malheur arrive au Guinée. Parce que vous êtes plus malheureux que le malheur. Si malheur vous arrive, dis donc, quelqu'un qui est tout le temps malheureux, tu vas lui faire quoi encore? Il est déjà malheureux. Ils ont utilisé les vidéos, là, pour faire passer leur Constitution. Il y a des gens qui étaient là, ils attendaient. Ils sont devenus RPG comme par hasard. C'est les gens-là qui m'insultaient et qui m'attaquaient. Et heureusement, je ne regarde pas les vidéos. J'ai même regardé une vidéo huit mois après. Quelqu'un me dit, il faut regarder, tu vas rire. Effectivement. J'avais décrypté le logo du RPG à 15 ans. Bon. Voilà, je ne sais même pas comment qualifier quelqu'un qui sort. Est-ce que je ne t'aime pas? Je ne sais même plus. Huit mois ou un an après, quelqu'un me parle de ça. Dis, s'il te plaît, regarde la vidéo, tu vas aller jusqu'à mourir. J'ai regardé la vidéo jusqu'à quelques temps. J'ai regardé l'espèce et la catégorie d'Alpha Condé, c'est ça qui va te faire humilier. Quelqu'un qui vous a guidé, vous avez eu votre Constitution. Parce que seulement, je dis que la Constitution va passer. En ce moment, je ne disais pas un champ d'habit. Mais le troisième mandat, il ne faut même pas tenter. Et tout ce qui se présente là, aucun ne sera président. Donc ça, ça ne les arrange pas. Ils sont partis ramasser, les gens, ils ont donné beaucoup d'argent. Ce que moi, j'ai traité. J'ai dit, mon frère, les gens là vont pleurer ici. À vos CNRD, à faire des CNRD, vous allez pleurer, enlever votre slip. Inchallah, excusez-moi les termes. Devant tout le monde ici, écartez les jambes. Je vous le promets. Donc, c'est à toi de réfléchir. Toi et tes adeptes, et ceux qui choisissent les... Vous, vous ne pouvez pas former vos communicants. Vous ne pouvez pas les former. Au début, ils ont contacté les gens de l'UFDG et de l'ANAD quand j'étais aux États-Unis. Ceux-là ont dit non. Vous, vous pouvez apporter quelle nouveauté à l'autre? Moi, si vous me demandez conseil à faire des communications, je vais vous expliquer. C'est spirituel. Je peux leur dire, il faut faire ci, 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 ça, éviter ci, éviter ça. Il y a des critères à remplir. En faisant les vidéos, il y a des trucs à ne pas faire. Déjà, je veux des gens qui prient, moi. Les gens qui font cinq prières par jour, même s'ils ont cinq vues. J'ai dit tout ça ici. Je vous ai dit aussi, les chanteurs là qui vous soutiennent, c'est leur droit, mais ne les payez pas. Ne leur donnez rien. Mais vous avez fait tout ce que j'allais pas faire. Vous avez tout fait. Ça vous amenez où? Ça vous amenez où? Hein? Le tacana que tu approches là, j'ai dit que ma première vidéo, j'ai fait sur lui. Ma toute première vidéo. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas, moi, je m'assois ici en public. Je dis tous les secrets là. Sinon, je peux garder. Pour que ceux qui vivent ces choses le comprennent, pour que ceux qui se posent certaines questions dans ce sens là, parce qu'il y a un noyau qui veut comprendre ça, je leur dis, il y a des gens qui portent malheur, leur âme est souillée, c'est des gens qui sont sales, des gens très sales, leur âme pourrie. Non, je suis toujours une femme de bumbouillat, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. quand tu es une femme de quelqu'un, mais tu lui dis la vérité au mon frère, ou bien tu le laisses aller au truc. J'ai été une femme d'Alfa Kondé aussi, j'ai été une femme de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Qu'est-ce que je ne lui ai pas dit ? De s'occuper de son parti à l'interne. Laisser le monsieur là d'abord avec son pouvoir. Je lui ai dit oui ou non. Dîner nouvelle, que je veux me faire passer pour ce que je ne suis pas. Oui, 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 mais c'est gratuit. Je me fais passer pour ce que je ne suis pas gratuitement, donc c'est très bien. Ou bien, si au moins je gagnais quelque chose, tu as l'air que tu te fais passer pour ce que tu n'es pas pour gagner de l'argent. Mais je ne gagne pas de l'argent. Toi, tu es RPGiste. Jusqu'à présent, tu m'en veux. Mais vos parents qui sont partis derrière là, pourquoi vous n'attaquez pas ceux-là ? La façon dont je voudrais déciencer ici et jusqu'aujourd'hui, ça te fait mal. Voilà. Donc, ça c'est ton problème. Tu ne peux rien. Ça c'est passé, c'est fini. Si c'est à refaire, j'allais le refaire encore. Très bien. j'ai très bien fait. Et puis, ça marchait plus que je ne le voulais. C'est pourquoi je ne peux pas, c'est pas facile pour moi de le laisser dans les faux problèmes. Voilà. Donc, si tu n'es pas content, tu peux faire ce que tu veux derrière ton téléphone. Comme moi aussi, je fais ce que je veux derrière mon téléphone. Et puis, tu fais beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes d'orthographe. Moi, mon habillement trompe, Mais ce qu'ils sont pas comme ça, il valide que c'est déjà que vous imaginez quoi. Moi, moi, je trompe. Eh bien, c'est bien. Je trompe. Mais quand, elle va conner, là, je n'ai pas trompé parce que ça s'est réalisé. Ou bien, c'est ça la vie. Moi, mon cas là, je vous dis, c'est ici, ça se passe ici, devant tout le monde. Voilà. Vous avez parlé ici. Elle est fétigeuse, elle est ci, elle est ça. Mais ça s'est réalisé. Et puis, c'était gratuit. Gratuit. En public. Oui. Machallah. Donc, je remercie Allah pour ça. C'est vous qui avez eu honte parce que vous êtes des porte-malleurs. Ce qui était derrière une fois qu'on est jusqu'au 5 septembre. Wallah, la plupart d'entre eux, c'est des porte-malleurs. Sinon, Allah ne va pas faire honte sa bonne personne. Vous allez prendre votre bagage à Aménie. Là où manger, j'ai lavé, que j'ai balaié, ça ne marchera pas. Guinée nouvelle, il faut passer ta route. Ce qui est fait là, c'est fait. Et puis, c'est terminé. Et puis, tu ne peux rien. Les autres aussi ne peuvent rien. Ceux-mêmes qui se sont rendus compte qu'ils ne peuvent rien, ils se mettent derrière moi. Et là aussi, je dis non. Donc, voilà. Donc, dis à tes soeurs, tu dis à ta mère et les autres de se faire passer pour ceux qui ne sont pas comme moi. De tomber, la vigilance et l'apparence des autres. C'est-à-dire, je ne sais pas, de faire comme je fais. Au moins, ça va. Ça va peut-être les protéger de certaines choses. Ça va faire en sorte qu'elles soient un peu comme moi. Je vais l'écouter. Parce qu'il était venu la fois d'un écrit des conneries ici. Merci, merci, merci à vous. Merci. Tu me regardes à cause de mon habillement. Merci beaucoup. Vous avez vu, non? Voilà. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. J'ai la haine. Ça, c'est clair. J'ai la haine contre les profiteurs, contre les escrocs, contre les gens qui ne se battent pas, qui veulent faire croire qu'eux, ils se battent et ils veulent profiter de la lutte des autres. Oui, je ne veux plus ça. Et ça, je vais mener cette lutte-là. Personne ne se mettra derrière moi. Vous avez vu le guignon là qui écrit des bêtises ici. C'est des bêtises comme ça là que moi, je prends. Voilà. Et c'est gratuit. Et des ratés, des déchets de la société vont venir s'arrêter derrière moi pour manger. Oui, je crée la nourriture. Mais le jour que j'avais décidé, la famille, la famille viendra un champ là. Donc à bon entendeur, salut. Guinée, une nouvelle, j'ai bien fait. Alpha Konde, il a été humilié au vu et au sud de l'humanité comme je le voulais. C'est ma marie qui a réalisé ça pour moi. C'est pourquoi je viens de dire avant qu'on arrive. Ma marie de moi c'est mon cadeau. Alla me l'a amené pour m'enlever les larmes. des foutaises que vous avez mis sur moi ici. Des ratés, des déchets comme vous. Tu cherches une femme qui s'habille comme moi. Alla te donne la femme là. Alla facilite ça pour toi. Alla rende toutes les Guinéennes vertueuses mieux que moi. Parce que moi je ne suis pas vertueuse. Qu'ils rendent vos soeurs là mieux que moi. On verra. Si vous avez mon deuxième là-bas pour l'instant. Elles sont toutes nues. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, voilà, c'est pourquoi je suis toujours en haut. Oui, les gens pensent qu'être en haut c'est quoi? Que c'est l'argent. Qui est riche. Mais tu veux passer derrière la pauvre. Pourquoi? Toi, tu n'as pas la tête. Ou bien tu as seulement l'entrejambe. Mais tu dois avoir la tête aussi. La femme, c'est le cerveau aussi. Pour que ton foyer puisse aller de l'avant. Pour que tu puisses apporter quelque chose à ton pays. Pour que tu puisses apporter quelque chose aux hommes politiques, aux hommes d'État. Mais peut-être c'est l'effet du voile. Je ne sais pas. Donc, merci à tout le monde. Merci pour les partager, pour les commentaires. qu'Allah vous assiste. Guinée nouvelle. Qu'Allah fasse que la prochaine fois que tu n'es pas honte. Qu'Allah fasse que la prochaine fois que tu ne soutiennes pas quelqu'un qui sera humilié. Ah, ça fait mal. Ah oui, c'est ça dit. Je te dis, je te l'ai des sciences. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit que tes vidéos là. Il prenait ça au sérieux. Il regardait les vidéos. Il n'aime pas la vérité. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas la vérité. Moi, je m'en fous. Je vous dis, moi, je ne suis ni blogueuse, ni influenceuse. Vous me regardez pas. Vous me partagez pas. Vous me critiquez pas. Vous me sabotez pas. Ça ne change rien. Je vais couper le lien là. Inch'Allah, je vais couper là-bas. Wallahi, vous serez surpris. Il n'y a pas de bonheur mais il n'y a pas de bonheur. 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 Je me dis, parce que vous êtes un bonheur. Vous êtes un vrai, un bonheur. depuis qu'ils ont mis leur bouche à défendre Alpha Condé. Le monsieur, Mamadi Mbouya, pareil. Quand même, dis donc. Hein? Reposez-vous. Au lieu de détruire les gens, faites autre chose. J'en sais rien, moi. Ou vous vous déclarez. J'en sais rien. Il y a un problème quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, je vous dis que c'est comme les Guinées Nouvelles. Ils sont partis monter des gens. Contre moi. Faire des réunions. M'attaquer. Tous les jours. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont avec Mamadi Mbouya. Mon frère, je ne vais pas accepter ça. Eh, non, non, non. Je ne vais pas accepter ça. Parce qu'ils vont te faire tomber. Quand ils vont te faire tomber là. Quoi qu'il en soit. Ou alors, si je ne veux pas que tu tombes, je redouble des fois, mais eux, ils mangent. Comme je dis, c'est le phénomène, tu es dans le lit avec ton époux, mais c'est une autre femme qui prend du coup. Merci les Angolais là-bas. C'est l'échange de couleurs. Et moi, Mirella, Mirella, oui, c'est très bien. C'est un président. Il faut le soutenir. Mais parce que Marie, c'est ce qu'elle a dit. Parce que vous savez que face à face, vous ne pouvez pas gagner. Donc, il faut ses alliés. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Je n'ai pas besoin de ça. Non, non, non. Merci beaucoup, Bamba. Je dis, à verme, à dix ans, à l'échelle, ce n'est pas un peu à dix ans, je ne veux pas m' Eating, bien, délégué une combi et nous réunions n'y est là bas et nous m'aimonté en contre mais une combi à la colo n'a à mes colons il est le bon point n'a n'est non si bon d'emba est un homme et une baisse de paix semaine à l'aura pour commencer par contre il est brusquement dans l'intembre à des rôles animaux qu'elle est mauvais conseil que ta vie le monsieur n'a pas de chance moi les voisins tu n'es pas chanceux non on a mis toutes les chances elle a mis toutes les chances d'entraîner comme ça la tâche et dit tu n'as pas besoin de communiquer non tu n'en as même pas besoin même pas soit tu formes tes propres communiquants voilà mais je pense pas si tu as besoin est ce que ça va changer quelque chose je ne crois pas est ce que ça change quelque chose ça fait monter ta popularité ça vous fait dépenser notre argent inutilement ce même à qui tu dois l'unité de l'homme même pas tu vas donner à des vouliens des ratis des déchets de la société des porte-malheur ça va être pour les gens qui portent mal un porte-malheur mon frère le mandat cassouli et tu fais une vidéo tu dis qu'à ce le futur président deux semaines ou une semaine après on met le lauré d'un